Salut à tous, je suis Gilles V et on se retrouve sur Memoria pour la suite de notre aventure dans State of Decay 2. Et oui, je suis toujours content de jouer à ce jeu. On est de retour avec la délicieuse Minerva. Donc, on a pris cet avant-post dans le dernier épisode et on a commencé à fouiller un petit peu les choses. J'aimerais en fait passer plus de temps à fouiller les choses, mais je pense que je ne vais pas le faire hors caméra. Parce qu'une bête sortie qu'on pourrait qualifier d'innocente, en fait, peut changer la partie. Donc, autant tout voir. Je vais essayer quand même d'avoir des ressources. On va découvrir ça ensemble. Ce sera plus simple, j'ai du mal à parler. Oula, je n'ai pas de porte. Ok, je ne sais pas ce qu'il a tué. Je ne sais pas quelle partie du véhicule l'a tué. Mais on est content qu'il soit mort. Ok, on va fouiller cette zone. Apparemment, il y a des sacs. Donc, on va aller voir ça. Et j'ai changé un petit peu d'avis par rapport à l'attaque du cœur qui est ici. On va essayer de... Pas d'exploiter le jeu, mais... De nettoyer les infestations qui apparaissent. Donc, c'est une bonne manière d'avoir de l'influence à très, très bas coût, en fait. Donc, par exemple, ici, il est niveau 1. Le temps qu'il passe niveau 2, je le verrai venir. Et on va aller le détruire dès que j'aurai fini de fouiller, en fait, ce qu'il y a ici. Et à chaque infestation détruite, ça va nous ramener 50 d'influence. Et 50 d'influence pour, par exemple, juste un... Comment est-ce qu'on appelle ça ? Un carreau léger, franchement, c'est un bon deal. Ok. Nous sommes dans la crèche Fleury. On a ici, sans doute, le camp de maintenance. Oh, le sac que je voulais. Des cigarettes, des produits chimiques. Eh oui. Non, Minerva est chanceuse, vous savez. Ok, ok, ok. C'est pour ça qu'il ne faut pas parler, en fait. On a une autre grange, mais si jamais j'obtiens des matériaux, ça va être un long chemin. Ok, j'essaie de voir. Il y a deux choses à fouiller ici. Je ne sais pas où est-ce qu'elles sont. Ok. On va retourner vers notre véhicule. Vas-y. On va stocker ça. On va se trouver, du coup, les petites choses. Alors, si on regarde calmement, il y a moyen de trouver. Parce que pendant l'édition, j'ai tendance à les trouver. Mais, quand on est dans le jeu, on ne voit rien. Ok, là, je ne les vois pas du tout, vous savez. On va aller dans cette petite... Ouh là là. Regardez. Les zombies sont en train de se pack. De l'autre côté, il y a une porte à l'arrière ou pas ? Ok, il y a des zombies à l'intérieur, surtout. Ok. Il y a un sauvage qui est là. Le sauvage, on va garder un oeil sur lui. Là, vous savez, je... Je vais prendre les choses tranquillement. On n'a pas besoin de se presser. On est au début de l'épisode. On est bien. Ah, mais il fouille. Ok, de quoi réparer notre véhicule. C'est bien. Ah, il y a six trucs à fouiller ici. Ok. C'est presque comme ça que je peux porter. Ça ne va pas se placer. Ouh, notre astuce va monter. Regardez ça. Astuce écardieux qui est assez haut. Ça, c'est bien. Je vais passer par l'arrière. Alors, peut-être que je vais trouver les trucs en passant une énième fois de devant. Alors, ah, ben regardez, on en a trouvé un. Ouais, non, je ne vais pas pouvoir fouiller comme il faut. Fouille. Alors, pourquoi est-ce que je n'ai pas fait ça avec l'expresso ? C'est parce que le stand d'expresso ne peut pas être monté de niveau. Simplement. Vas-y, on dépose tout ça. Tac, tac, tac. Normalement, je ne devrais pas utiliser ça. Normalement. Par contre, pour fuir, ça, j'ai besoin de chips. Ah, je n'ai pas déposé le sac. Ah, des hurleurs. Par contre, par hasard, j'ai déposé mes trucs. Ça m'étonnerait que je trouve ici des carreaux. Non. J'ai un pistolet. Non, 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 non. Ah, j'avais une porte. Vas-y, viens. T'es le seul dangereux dans le coin, là. T'aurais dû t'arrêter, mec. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il aurait dû s'arrêter. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Je suis en flamme. Ok. On va pouvoir récupérer, du coup, les choses plus facilement. Non, c'est pas là. C'était ici. Ah, ben, on a trouvé les deux. Tout ça pour cinq boulons. Neuf boulons. Voilà. Cette serre, sert à rien. Cardio. Alors, avec Cardio, qu'est-ce qu'on va débloquer ? Marathon ! Ouh là là. Ok. Réduction du coût de sprint. La fatigue augmente moins vite. Ok. Donc là, on a gagné un petit peu plus d'endurance. C'est pas mal. Et ça va jouer sur la fatigue. Donc ça, on est content. Ah, ça sort. Voilà. Il n'y a personne qui tente. Alors, ce gain d'influence est un petit peu hardcore, je trouve. Cinq d'influence ici. Cinq d'influence là. Avant, on gagnait énormément d'influence en tuant les... Les zombies. Les zombies spéciaux. Attends, t'es sérieux ? Il n'y a même pas de truc ? Ok. J'ai dû le prendre. Donc là, on va se diriger vers chez nous. Et détruire l'infestation qui est juste à côté. Et si tout se passe bien, normalement, j'ai juste besoin d'un carreau. Il faut juste trouver le... Comment est-ce qu'on appelle ça ? Le hurleur. Donc ça, c'est vraiment l'avantage, en fait. Je pense que j'ai le maximum. J'ai 22. Donc j'ai 22 sur 25. Je pourrais éventuellement améliorer notre stockage. Mais je n'ai pas assez de bras. Alors, on prend ici... Des carreaux légers. C'est ce qui va aller dans notre truc. Sinon, je pourrais prendre ça, parce que j'en ai 25. Non, on va les utiliser jusqu'au bout. Et puis après, je vais démonter la pièce. Ok, c'est à 100 mètres. Ça va encore. Ok. Le souci, c'est qu'on ne voit pas forcément... Forcément, il est à l'intérieur. Un cocktail Molotov aurait été utile aussi. Ok, on va tuer lui. Ça va tirer les autres zombies. Ok. Et puis, c'est qu'il est à l'intérieur. J'ai l'un d'un des juggernauts qui sont là. D'accord. Ah ben, je l'avais vu. Vous avez vu la puissance de la lampe ? Pas abuser. Hey, if you folks aren't too busy, could you maybe lend us a hand ? Ok, on a enfin monté un en tir. Ok, on est parti. Je ne suis plus là. Voilà. Ils m'ont oublié. C'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a une quête. Les soldats sensibles. Parlez à Mac pour voir de quoi est-ce qu'ils ont besoin. Ok, on va perdre nos amis. Alors, ça ne sera pas tout de suite. Je vais changer d'arbalètes parce que là, je n'ai plus assez de carreaux. Ok. On a quelques produits de luxe. On va leur vendre ça avant qu'ils ne nous quittent. Et je vais prendre de quoi détruire un cœur. Donc, les pauvres choses que nous avons. Alors, de quoi nous soigner. Des chips. Ça, c'est vraiment honnête. Et grenades à fragmentation. Grenades fumigènes, très bien aussi. Est-ce que je prends les grenades ou pas ? Alors, je vais prendre le kit de réparation, c'est sûr. Le véhicule est dans un piteux état. Allez. Avoir des portes, c'est assez important. Je ne sais pas si on a de l'essence. Non. Par contre, on a... On a à boire. Ok. L'inventaire est plein. Vas-y. Ok. Je ne sais même pas pourquoi j'essayerai de tuer ce cœur-ci. En fait, là, ce sont les zones immédiates. Donc, je pense que progresser doucement à travers ces zones, c'est assez important. Et de toute façon, je suis là pour tuer les cœurs. Donc, il va bien de le faire. Passer par là. On a du miel ici. Ouh. Ouh. Ou ils n'ont pas d'influence. Ils n'ont pas d'influence. Ok. La journée 2 commence. Est-ce que les enclaves ont des choses à échanger maintenant ? Non, malheureusement. Alors là, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça ? Ok. D'accord, d'accord. On va faire un appel radio. On va appeler ici d'autres survivants. Hey, are there any folks hanging around who can hear me ? I'd sure love to talk to you. Hey, how's it going ? Gardien de maison. Ok, où est-ce que vous êtes ? Ils vont apparaître bientôt. Norwood. Ok. Alors, Mike. Quand on a quitté notre dernière base, certains d'entre nous n'ont pas survécu. Si tu pouvais nous aider à récupérer ce qu'on n'a pas pu. Ok. Nous sommes bien, merci. Hey. Allez à Frankie. Je vais probablement regretter ça, mais je suis venu. Je dois voir ce qui a passé. Je suis sûre que tu es à l'aise. Donc, moi, il n'y a pas de souci. Où est-ce que c'est ? Ok. Alors, ça ne me dérange pas de faire leur quête. Donc, cette quête-là n'est pas dangereuse en soi. Ok. Je ne suis pas surchargé. Mais comment ça se fait que j'ai des boulons sur moi ? Ça me tue, ça. Ok. Par contre, quelque chose que je vais faire avec elle. Je vais l'utiliser pour détruire le cœur. Donc, elle va distraire un peu les zombies. Ok. Je ne sais pas si elle conduit trop bien que pour pouvoir mettre la voiture sur deux roues. Ou alors, elle conduit très très mal. Et elle arrive à mettre la voiture sur deux roues. C'est un des deux. Non, non, non. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Zed est en train. Ok. Il y en a à l'intérieur. Je ne peux pas monter comme ça. Je ne peux pas garder ça. Ok, qu'est-ce qu'il se passe, là ? Oh, elle utilise la technique de la palissade. Elle a tout compris. Ok. Ok. Ok, gazon. C'est un feu dans le hall. C'est une punaise. Ah oui, la lumière est violente, là. C'est un sauvage, ça ? C'est un sauvage. Ok, je vais utiliser ça parce que ça va débarrasser les autres zombies. On pourra faire le... Ok. Oh non ! Elle a fait n'importe quoi. Elle m'a gêné. Ok, j'ai vraiment plus d'énergie, là. D'accord. Le gaz n'a rien fait. Je pense que c'est presque sous-touré. Je pense que c'est presque sous-touré. Ok, ça c'est pas bon. Ok, je pense que c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Ah, je pense que c'est pas bon. Alors j'suis pas sûr que t'aimes ça mais d'accord Je ne peux pas laisser ça Ok Je suis juste à peu près hors de ces Cette plague heart ne peut pas nous aiment plus Vas-y monte sur le véhicule on va y aller Enfin rentre plutôt Vas-y Bon hein Ça va encore On va pas les accepter donc elle va disparaître Elle va aller vers d'autres contrées Donc on la verra pas se transformer en zombie Et oui je suis comme ça moi Un mastodonte ? Non Bon tout sauf ça Ok on va y aller doucement D'accord on va y aller doucement Parce que si jamais le mastodonte nous sniffe On est mort Ok Alors est-ce que je peux le sniper d'ici ? Ok Non ça pue Elle va se faire tuer parce que Le mastodonte il te grappe en fait Quand t'as plus beaucoup de vie Il veut dire que s'il te grappe c'est que t'es mort Sinon il te fait des smash Ok Son problème c'est qu'elle va rester ici je pense Ouais ça va tirer Ça va la tirer Ça va la tirer Un moment Ça va là 5 3 2 5 1 4 5 1 Sous-titrage ST' 501 Alors je peux essayer de le tuer mais ça va peut-être casser le véhicule et ça c'est pas quelque chose que je veux On peut lui faire très mal avec le véhicule Parce qu'en fait ce que je voulais c'était le ramener De le ramener à un autre avant-poste Ok Je veux une ligne droite mon petit Ok normalement sa force combinée à celle du véhicule devrait lui faire plus mal Ok Il y a un boursouflé là forcément Ok Allons faire ta quête Ah bah je les ai Non c'est pas moi C'est parce que t'es infectée Ok Je sais que je sais que je suis ici Hey Listen up Ok, grand bien te fasse ma petite ! Alors, bienvenue à la nouvelle troupe, il va falloir y aller. On va leur vendre nos items. Ah zut, j'ai pas mis le chrono. Attendez, il y a trop de zombies là autour de chez vous. Ok, Mac. Oh, laissez-moi voir un truc. Je le vide de ses balles. Ok. 200 d'influence, je suis très content. Vous êtes toujours sur vos pieds. Vous viendrez de vendre ? C'est bon. Ok. Alors, ils ont plus le fusil. Et moi j'ai des balles. Parfait. Et c'est là qu'il prend les balles avec. Ça serait drôle. Alors, bienvenue à la fête. Ok, ils sont pas trop loin. On va déposer ça par terre. Ok, n'allez pas faire de bruit s'il vous plaît. Je suis prêt à partir. Ok. On va passer par là, sinon je vais pas y arriver. Ok. Attendez, c'est là où il y avait le cœur ? Ha ! Opportuniste ! C'est à vous de détruire le cœur. Et après vous vous installez. Ok, c'est pas bon ce que je suis en train de faire là. Mais je sais pas ce que je fais, je vous avoue. Je pense que j'ai juste passé dans le territoire de la plague. Ok. Mon dieu, mon dieu, ça fait beaucoup de zombies là. Ah oui, non, je vais te griffer ! Puneuse. T'es malade ? Palissade. On laisse le temps de courir. Attendez, c'est quoi ce... Alors, parfois il y a... Parfois ça pue un peu. Parfois ça pue beaucoup. Beaucoup, beaucoup trop. Non mais regardez ce qu'il y a là ! Je pense que ces zombies de plagues me donnent quelque chose de malade. Il y a genre trois orbes. Euh... Pas des orbes mais... Trois orbes. Ok. Vite, vite, vite ! Bien sûr ! N'hésitez pas à nous contacter. Voilà ! Le mec, il a un fusil à pompe. Deux balles. Deux échecs. Ok. Je ne peux pas le faire. C'est bon de te voir vivant. Ok. Je vais voir ce que vous avez. Ok. 100, 100, 34, 34. Ok. On va aller dans le... Dans le coffre. Parce que là... On va trouver des balles plus facilement. Et des balles vont même être ajoutées. Le premier revirement est sympa là. Il n'y a pas de manière qu'ils n'auraient pas ça. J'ai trouvé quelque chose. C'est clair. Je ne peux pas garder ça. Hein ? Attention, barrel. C'est clair. Vas-y. Ok. Go for the head ! Ok. Alors, montons un peu notre compétence en tir. Et c'est pour ça que j'en ai besoin. Arrêtez de tirer quoi. Non, c'est trop... C'est trop chaud là. Quand vous êtes pressé, l'armalette est génial. Et vous avez plus de chances de trouver... Des échantillons. Donc il y a un contre-coup. Du tout. Du tout. Ah, ta sœur. Alors, les rouges sont les plus problématiques. Ouais. Je déteste ça. C'est trop lent. Là, ça utilise trop de balles à la fois. Et je vais devoir le vendre sur ce pistolet. Il ne sert à rien. Ouais, non, ils vont monter sur le véhicule. Ça ne va pas être trop bon. Zut, bon soignons nous. J'ai trouvé quelque chose au moins. J'ai besoin de s'arrêter. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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